Générique Le principe est français et consacré par la Constitution. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Sa réalisation, elle, est japonaise. Il suffit de comparer l'évolution du taux de chômage des deux pays pour en prendre la pleine mesure. Il est en moyenne de 9,5% en France. Depuis le début des années 90, contre moins de 4% au Japon. Et quelle que soit la conjoncture, le taux de chômage japonais n'a jamais dépassé la barre des 6%. Alors qu'en France, il n'est jamais parvenu à descendre en dessous. Et si la France devait prendre une leçon de japonais ? D'abord, en termes de capacité à créer de la richesse. Dès lors que les effets démographiques liés au vieillissement sont intégrés, l'économie japonaise croit plus vite que l'économie française. En rapportant le PIB au nombre de personnes en âge de travailler, aucune rupture majeure n'apparaît depuis un quart de siècle. Mieux que cela, à contre-courant de la plupart des économies développées, on observe une accélération en fin de période. Le bilan depuis 1990, c'est une hausse de 46%, soit 11 points de plus que la France où le compteur reste bloqué à 35%. Et si le Japon fait mieux que la France, c'est d'abord parce que les japonais en âge de travailler participent plus collectivement à la création de la richesse nationale. Le taux d'activité, c'est-à-dire les personnes de 15 à 64 ans qui travaillent, recherchent leur emploi ou sont disponibles pour en occuper un, rapporté à la population totale en âge de travailler, y est de 77,5%, contre moins de 72% en France. Un écart qui se conçut essentiellement sur la tranche d'âge la plus élevée, c'est-à-dire les 55-64 ans. Entre les deux, un âge de départ à la retraite plus élevé au Japon, environ 65 ans, qu'en France, 62. Mais pas seulement. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage du revenu d'activité que conserve un salarié lorsqu'il fait valoir ses droits à la pension, est aussi plus faible au Japon, ce qui contraint les retraités japonais à rester en activité, même pour des emplois dégradés. Mais il ne faudrait pas non plus réduire la réussite japonaise au seul surplus de travail des seniors. Le Japon a aussi sous-consulté sa puissance industrielle. À chaque fois, dans le top 3 des leaders dans l'automobile, les machines-outils, la construction navale, l'acier, l'électronique, les biotechnologies, le Japon demeure la troisième puissance industrielle mondiale, derrière la Chine et les Etats-Unis, avec ce leitmotiv, un ciblage très sélectif des produits et des secteurs qui sont tous à forte valeur ajoutée et pour lesquels la demande mondiale est forte. Et pour piloter tout cela, un escadron ultra compétitif de grandes firmes multinationales. Le Japon place 51 de ses groupes dans le top 500 des plus grandes entreprises mondiales, derrière les Etats-Unis, 132, et la Chine, 109, mais devant la France, 29 en quatrième position. Les groupes sont emblématiques et connus de tous, Toyota, Honda, Hitachi, etc. Des groupes à l'âge japonaise, ultra compétitifs, ultra productifs. Pourtant, paradoxalement, d'un point de vue macroéconomique, le Japon est une catastrophe productive. La productivité horaire y est environ 30% plus faible qu'en France. Car à côté de ses leaders, coexiste un tissu d'entreprise protégé, tourné vers le marché domestique et dont la productivité est très faible. C'est là que s'opère le déversement de la main-d'œuvre en excès, ce qui permet de contenir le chômage. C'est notamment le cas dans le commerce, la construction, mais aussi l'agriculture. Il s'agit aussi souvent d'emplois à temps partiel. Le quart environ des emplois au Japon sont des emplois à temps partiel contre moins de 15% en France. C'est près de 9 points d'écart. Plus forte participation des seniors à l'économie du pays. Partage du temps de travail. Coexistence de grands groupes ultra compétitifs, orientés vers l'extérieur et d'entreprises protégées, très peu productives, tournées vers le marché domestique. C'est la leçon du Japon à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada